Musique Je travaille chez Google depuis six ans et demi maintenant. Puis je travaille sur Chrome depuis le début. J'ai travaillé sur quand même quelques projets, comme par exemple j'ai fait l'impression, donc si ça imprime mal, c'est un peu à cause de moi. J'ai travaillé aussi sur beaucoup d'infrastructures au fait depuis. J'ai travaillé un petit peu sur la sandbox aussi. Puis là, je travaille sur des nouveaux types d'infrastructures dont je pourrais vous parler. Je vais parler des défis parce que Chrome, c'est quand même un assez grand projet avec une assez grande équipe. Mais avant, je vais parler aussi un peu d'historique. Je vais parler de la genèse, de l'état actuel, comment on essaie d'aller vite, comment on essaie d'aller plus vite et comment l'infrastructure peut survivre là-dedans. Le tout a commencé le 2 septembre 2008. Au fait, on voulait sortir le 3, mais on s'est trompé dans la livraison. Alors, un des livres explicatifs est arrivé un petit peu trop vite. La version 1 est sortie le 11 décembre. Mais je vais parler du pourquoi on a parti de ce projet-là. Bien, la mission du projet, c'est « Move the Web Forward ». C'est essayer d'augmenter ce qui était possible de faire avec le web dans le temps. On voulait vraiment dynamiser l'écosystème du web. Il ne faut pas oublier que dans la genèse du projet, Internet Explorer 7 était sorti en 2007. Internet Explorer 6 était sorti en 2001. Google fait des sites web, entre autres. Donc, on voulait supporter, on est obligé de supporter les navigateurs que les gens utilisent. Alors, on voulait augmenter un peu la possibilité de ce qui est possible de faire avec le web. Et ici, et donc vraiment rendre le web une vraie plateforme. C'est vraiment le pourquoi qui est le plus important. Si vous ne savez pas pourquoi vous faites quelque chose, en général, vous allez le faire assez mal. Donc, on s'est mis quatre principes. Une des techniques qu'on a utilisées, c'est d'utiliser le système de multiprocess. Donc, le Renderer fait la gestion de charger le contenu des pages web. Et le Browser fait l'interface usagée. Ça nous a permis de créer ce qu'on appelle la Sandbox, qui permet de sécuriser le parsing du HTML. Donc, beaucoup de membres de l'équipe contribuaient aussi à Firefox. Mais c'était quelque chose qui, dans le temps, était difficilement un peu architecturé. Donc, nous avons décidé d'expérimenter avec quelque chose de nouveau. On n'était vraiment pas sûr de réussir. On n'était pas sûr que la Sandbox allait fonctionner non plus. On aurait pu se planter vraiment solide. À la fin, on a quand même réussi à faire ce qu'on appelle un navigateur. Donc, c'est bien beau d'avoir une vision, mais il faut être capable de mesurer un peu l'impact. On est vraiment contents parce que le nombre d'utilisateurs a doublé à chaque année. Bon, c'est sûr, là-dedans, il y a quand même quelques robots. Et personnellement, je dois compter pour au moins 10 utilisateurs. Mais l'idée ici, c'est qu'un utilisateur, ce n'est pas nécessairement un utilisateur heureux. Donc, peut-être qu'ils utilisaient, c'était « good enough ». Donc, ça a été quand même assez intéressant parce que pour la majorité des gens qui utilisent Chrome, Google Chrome, ils ont eu à l'installer par eux-mêmes. Ça, c'était de loin la plus grande barrière. Donc, dès le départ, on a décidé de faire pour qu'un utilisateur, sans avoir les droits d'administrateur, puisse l'installer sur sa machine. Je pense que si on n'avait pas fait ça, je pense qu'on n'aurait jamais, jamais eu de succès. Puis, on a réussi quand même à percer, percer quand même, atteindre les gens. Google Chrome est maintenant un des navigateurs les plus utilisés dans le monde. C'est sûr que les taux de part de marché sont toujours à prendre avec des pincettes. C'est toujours, ça dépend toujours un peu comment on mesure les chiffres. Mais une chose est claire, au moins, qui est indiscutable, c'est le nombre de versions. Mais là encore, il faut dire plus ou moins deux, parce que la version dev est rendue à la version 33. On a une quantité innombrable de versions mineures. Mais l'idée, c'est que c'est bien beau, mais à chaque version, c'est une très belle occasion de pouvoir briser Chrome pour tous nos utilisateurs simultanément. Alors, on ne peut pas vraiment prendre ça à la légère. Alors, par exemple, si on brise Chrome pour 1% d'utilisateur, c'est quand même presque 7,5 millions de personnes. Alors, on sort une version à toutes les six semaines maintenant. On n'est quand même pas fous. On ne fait pas de version à Noël ni en juillet. Mais on garde quand même une cadence assez élevée. Alors, l'idée, au fait, c'est qu'on veut que chaque version soit similaire, transparente, et qu'on ait, qu'elle soit presque imperceptible la majorité du temps. Alors, bien, au fait, la plupart des gens pensaient qu'on allait se planter quand on a décidé de passer à six semaines. C'était quelque chose quand même assez audacieux en 2010. Nous sommes en 2013. Et pourtant, bien, Mozilla a fait suite un an plus tard. Et maintenant, Firefox s'est rendu à la version 25. Même maintenant, Internet Explorer... 26. 26, oui. 3, 2, 1. Puis, Internet Explorer, maintenant, est mis à jour plusieurs fois par décennie. Nous, on trouve ça vraiment super. Au fait, parce que c'est tout à fait en lien avec la mission. On peut faire plus de choses avec ce qui est possible avec le web. C'est ça qu'il faut, qui arrive. Donc, bien, une des premières choses qu'on avait décidées, c'était les mises à jour automatiques. C'était assez hors normes. Mais il y avait plusieurs raisons. L'important pour nous, c'était de mettre à jour nos utilisateurs rapidement. La raison numéro un, c'était la sécurité. Si vous avez un trou de sécurité, mais vous êtes capable de mettre à jour tous vos utilisateurs rapidement, l'ouverture d'opportunité d'un Zero Day est très, très réduite. Et sa valeur en est tout autant réduite. On voulait aussi que ça soit simple, comme je l'ai dit tantôt. Donc, un peu transparent, un peu comme le web. Je ne pense pas que personne aime ça avoir une petite boîte de dialogue. Mise à jour et empêchez-moi de travailler pendant cinq minutes. Alors, on ne voulait pas que les utilisateurs, avec cette expérience-là, on voulait que ça soit un peu comme utiliser le web. On n'a pas de mise à jour sur le serveur. Les utilisateurs ne veulent rien savoir de ça. Troisièmement, l'API est stable. Le web est l'API. Google Chrome est un terminal au sens classique du terme. Donc, les développeurs peuvent coder en fonction de la version courante, qui est la dernière version stable qui est sortie. Donc, évidemment, nos utilisateurs sont sur plusieurs plateformes. Ça représente beaucoup de défis. On a plusieurs dizaines d'utilisateurs sur ce système d'exploitation-là. Puis, on a aussi beaucoup d'utilisateurs sur cela. Et au fait, ça, ça a été un gros challenge, le Chrome OS. Qui a déjà utilisé un Chromebook ici? Pas grand monde, OK. C'est vraiment bon. Oui, j'en ai plusieurs. Mais un des gros problèmes avec les Chromebooks, c'est qu'en général, ils vont bien. OK, je prêche pour ma paroisse. Mais un des gros problèmes, en fait, c'est que les gens ne redémarrent jamais. Il n'y a aucune raison de redémarrer un Chromebook. Alors, la mise à jour se fait durant le redémarrage. Donc, il y a beaucoup de gens qui restaient sur les anciennes versions. Alors, éventuellement, il a fallu comme forcer un peu les gens à dire, « Ah, après une semaine, si vous me mettez en veille, on va redémarrer pour vous. » Heureusement, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est quand même garder la mise à jour le moins dérangeante possible. Puis, on s'entend, redémarrer une machine, c'est dérangeant. Donc, on essaie de recharger les tables, de sauvegarder l'état le plus possible. Étant donné que c'est des pages web, bien, on a déjà tout parsé, l'HTML. Donc, c'est quelque chose qui est quand même techniquement faisable. Donc, l'idée principale, il faut se souvenir, c'est mise à jour, pas dérangeante. Seamless. Seamless. Donc, aussi, on a utilisé un peu la même idée sur le Chromecast. Qui connaît c'est quoi un Chromecast? OK, vous avez pu faire du... En gros, c'est une plug à télé. Donc, le Chromecast, bien, au fait, c'est la même idée. Il se met à jour pendant que vous ne l'utilisez pas, pendant la nuit, pendant que la télé est éteinte. Tu sais, qui veut mettre à jour sa télé? Qui a déjà mis à jour sa télé? Tu sais, je pense que c'est une des pires expériences que vous pouvez avoir. Donc, l'idée, au fait, c'est que ça, c'était les systèmes d'exploitation qui nous permettent de faire la mise à jour, puis qu'on contrôle. Il y a les mises à jour où on ne contrôle pas les systèmes d'exploitation, on le fait à notre place. Au fait, il y a Ubuntu. Moi, personnellement, j'utilise Ubuntu. Donc, ils utilisent le système de repository natif à Debian. Donc, ça prend un petit peu plus de temps pour que les utilisateurs soient mis à jour, mais ils le savent quand même. Android a quand même un système de mise à jour assez performant maintenant. Donc, en général, une grande partie des utilisateurs sont mis à jour à l'intérieur de quelques jours. Donc, c'est quand même assez efficace. Sur iOS aussi, c'est quand même pas trop pire. On supporte iOS 5, 6 et 7. Donc, les bugs sont différents. On a quand même plusieurs types de devices à supporter. Donc, ça fait quand même beaucoup de devices à tester. Ça fait quand même une assez grande matrice. L'idée au fait, c'est qu'on essaie de sauver du temps aux gens parce que 5 minutes à grande échelle, ça représente beaucoup de temps. Donc, on fait un effort vraiment fort pour l'humanité. Donc, c'était un peu l'idée au fait que Chrome, c'était quand même un assez gros projet. Maintenant, j'aimerais vraiment parler plus du technique. Qui peut me donner un ordre de grandeur du nombre de lignes de C++ qu'il y a dans le projet, mais en excluant toutes les third parties, en excluant V8, WebKit, whatever? Est-ce que quelqu'un peut me donner un ordre de grandeur en lignes de code, en C++? Non, c'était un petit peu trop élevé, par exemple. 50 000... 750 quoi? 1 000. 1 000 lignes de code? Un petit peu plus. Un ordre de grandeur? OK. Et combien de commits vous pensez qu'il a pu se produire en 5 ans? Donc, de changements dans le code source. C'est dur à dire, hein? Bien, qui a déjà au fait fait un check-out de Chromium? Oh, quand même! Et qui a réussi à compiler? Eh, un petit peu moins! On s'excuse. Mon travail est fort, hein? Donc, on a fait quand même beaucoup de changements. Ça, c'est depuis qu'on est rendu open source. Donc, chaque changement, c'est un changement atomique. Dans le code source, c'est une modification transactionnelle. C'est un humain, en général, qui l'a fait. Ça exclut tout ce qui est comme Blink, WebRTC, V8, etc. Ça exclut aussi l'infrastructure. WebKit, ici, précède Chrome. Quand c'est racine dans la kHTML, donc, je ne l'ai pas compté. Ça date du temps de Codier, etc. Ça date au fait de 1999, dans ce coin-là. Donc, c'est quand même un assez gros projet. Puis, c'est quand même beaucoup de lignes, c'est ça. Au fait, je n'ai même pas compté Blink, je n'ai pas compté l'objectif C, le Java. Ça exclut aussi 680 000 lignes de commentaires. Il y a à peu près 830 000 lignes de lignes blanches. Donc, vous pouvez vous demander pourquoi il y a plus de lignes blanches que de commentaires. Je ne sais pas. Mais, il y a à peu près, là, j'ai eu de la difficulté à compter, mais il y a à peu près 200 000 lignes de Python. Le code d'infrastructure tendance a été un petit peu plus éparpillé. Donc, c'était difficile d'avoir un chiffre plus exact. Et ça, ça exclut aussi Chrome OS, qui est un projet à part, qui inclut aussi le carnet de Linux. Donc, c'est quand même assez gros. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai donné la présentation il y a six semaines à Sherbrooke. Vous voyez, depuis six semaines, il y a eu 6 000 commits, 1 000 nouveaux fichiers, 200 000 lignes de code qui ont été écrites. Donc, ça vous donne une ordre de grandeur. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur l'état du projet, sur la grosseur du projet? Donc, comment on explique qu'on a besoin de 200 000 lignes de code nouveau en six semaines? Je ne suis pas un manager, donc je ne peux pas répondre à cette question, mais c'est une excellente question. Le projet veut augmenter le nombre de choses qui sont possibles à faire sur le web. Comme par exemple, faire un exemple très intérataire, WebRTC, être capable de faire de la vidéoconférence. Est-ce qu'on considère ça une fonctionnalité essentielle au web ou non? C'est discutable, mais c'est une des fonctionnalités qu'on a décidé de supporter de façon native, par exemple. Donc, l'idée au fait, c'est que, bon, on a quand même un assez gros projet. Comment on fait pour garder une bonne vitesse de développement, surtout avec une grande équipe, sans se piler sur les pieds? Donc, bien, premièrement, il faut beaucoup de protection. Puis, je veux vraiment insister sur le premier point, code reviews. Des code reviews, il en faut. Bien, qui a une idée c'est quoi un code review? OK. Donc, qui peut me dire pourquoi c'est bien un code review? Hein? Pour s'améliorer soi-même, oui. Pour rire des autres. Pour rire des autres, oui, mais ce n'est pas bon à long terme. Pour... Deuxième perdue. Hein? Deuxième perdue. Oui, pour avoir une deuxième perdue, exactement. Est-ce que des personnes peuvent penser à des désavantages à faire des codes reviews? Oui. Oui. Nous, on a un terme pour ce que la personne vient de décrire, au fait de faire du nitpicking. Essentiellement, aller chercher des petits détails qui ne sont pas nécessairement importants au niveau fonctionnel. C'est vrai. Est-ce qu'il y a une autre personne qui peut parler de... C'est beaucoup plus long. Oui. Donc, c'est beaucoup plus long créer des commits parce qu'il faut attendre qu'une autre personne donne son opinion sur le changement qu'on a fait. Donc, ça induit beaucoup de délais. En contrepartie, les avantages sont plus importants que les désavantages. En général, la qualité du code est extrêmement meilleure que s'il n'y en avait pas. Et ça permet d'attraper un bon 80 % des bugs qui feraient du code qui ne fonctionnerait tout simplement pas. Premièrement aussi, il faut tester quelques codes complets en premier lieu. C'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on supporte plusieurs plateformes. Donc, c'est techniquement un peu difficile de pouvoir tester son changement simultanément sur Windows, OS X, Linux. Ensuite, de tester que ça fonctionne bien sur iOS ou bien sur Android. Donc, puis chacun des tools sets ont des erreurs différentes. Comme par exemple, si vous disiez que GCC 4.6 ou 4.8, les erreurs ne seront pas du pareils. Si vous disiez Clang, Clang 5 ou bien 4.4, quoi que ce soit, ou Visual Studio, chaque version de Visual Studio a des erreurs un petit peu différentes. Étant donné qu'on supporte beaucoup de tools sets, c'est très intéressant. Donc, ce qu'on fait, au fait, c'est qu'on demande à une infrastructure de le tester pour nous. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas juste ça à faire. Donc, j'ai codé quelque chose qui s'appelle le Trieserver. Puis, au fait, ce que ça fait, c'est que ça roule des tests de pré-commit. Des tests de pré-commit, qu'est-ce que c'est? C'est que ça roule comme si votre code avait été comité. Donc, ça applique votre patch, ça compile, puis ça teste sur plusieurs configurations avec des tests prédéterminés. Ça ne donne pas une couverture complète, mais ça donne déjà une bonne idée que le code a quand même un certain niveau de qualité. Puis ensuite, une fois que le commit est prêt à être comité, donc je fais beaucoup de conjugaisons de verbes comme ça. Donc, l'idée, au fait, c'est qu'on utilise une autre infrastructure qui s'appelle la commit queue, quelque chose d'autre que j'ai écrit, qui sert, au fait, c'est juste une petite checkbox. Puis ce qu'elle fait, c'est qu'au fait, elle essaie de faire ce type de vérification-là, mais de façon automatisée. Et quand c'est possible de faire le commit vraiment dans le Tries, il va le faire pour toi et mettre ton nom dessus. Donc, l'idée, au fait, c'est qu'ensuite, on fait des vérifications sur le Tries une fois que le commit est fait, mais là, on fait beaucoup plus de tests, vraiment, des centaines d'heures de tests pour vérifier qu'aucune régression est attrapée là. L'idée, au fait, c'est que si on ne mesure pas en continu, ça va régresser. Donc, mesurer, mesurer, mesurer tout le temps. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut quand même un certain niveau d'humanité dans l'infrastructure, dans les processus. C'est une protection humaine qu'on crée, donc on les appelle les Build Sheriffs. On peut voir ça un peu comme du cheap labor ou bien des portées volontaires contre leur gré. C'est les développeurs qui sont sur une rotation de deux jours où est-ce qu'ils doivent être Build Sheriffs. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils détectent, est-ce que quand il y a eu des problèmes sur le Continuous Integration Server, est-ce que c'était, par exemple, un test qui était flaky, est-ce que c'est un test qui, au fait, a un problème d'infrastructure, si il y a un commit qui brise un test, bien, il faut le reverter. C'est, il faut enlever le commit. Mais comment on fait pour enlever un commit qui a déjà été commité? Bien, en fait, on commit l'inverse du commit. Donc, on fait ce qu'on appelle un revert, parce qu'entre-temps, il peut y avoir eu d'autres commits. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait notre changement. Il y a le changement mauvais, il y a d'autres changements. On va appliquer l'inverse, le négatif du changement, par-dessus. Plus qu'on attend, pire que ça va être, parce qu'il y a des chances qu'il y ait d'autres changements entre eux qui interfèrent. Donc, il ne faut vraiment pas attendre. Donc, c'est la tâche des builds shérifs de faire cela. Ici, c'est une petite visualisation de notre Continuous Integration Server. Au fait, on fait une vérification quand même assez minutieuse des changements. Cette page-là, en passant, est disponible sur le net. Donc, on a des tests spécialisés, par exemple, pour la performance, la stabilité, la mémoire, les GPU, l'accélération graphique. Tout est testé sur 4, 5, 6 plateformes. On complique Chromium, on complique Google Chrome. La raison pour laquelle on l'appelle notre arbre de Noël, c'est que quand les tests échouent, la petite boire devient rouge. Donc, ça crée des très belles guirlandes. Le jaune est un test qui est en cours d'exécution. Et l'orange veut dire un avertissement. Donc, quand il y a beaucoup de tests qui échouent, au fait, le tout devient rouge et non vert. Et c'est rarement tout vert. Quand le bilge shérif fait un diagnostic d'une régression, il ferme le tuyé. Au fait, ce qu'il fait, c'est qu'il empêche les gens de pouvoir rajouter des nouveaux commits. Ça bloque les commits, mais le problème, c'est que ça crée une accumulation. Pendant ce temps-là, les gens veulent continuer à rajouter des changements, mais personne ne peut le faire. Alors, quand il rouvre le tuyé, ça peut créer un effet d'avalanche où est-ce que plein de commits arrivent d'un coup, puis là, l'infrastructure n'est pas capable de tester de façon efficace. Donc, il y a quand même une certaine nuance dans le travail des bilge shérifs qui rend la tâche encore plus intéressante. Donc, le problème, au fait, c'est qu'on ferme le tuyé. Donc, les parties rouges, c'est quand le tuyé est fermé. Donc, comme vous pouvez voir, il est très souvent fermé. Donc, c'est quand même pas facile, au fait. Puis, un des problèmes, c'est que quand un commit arrive, bien là, il faut faire un check-out des sources, il faut compiler, après ça, il faut rouler les tests. Puis, en plus, d'un point de vue purement probabiliste, si, par exemple, s'il y a un test qui échoue 1 % du temps, pour aucune raison, on appelle ça un test flaky, puis qu'on roule 100 tests par commit, bien la probabilité qu'un commit ferme, un commit arbitraire, qui n'a aucun rapport, ferme le tree, est quand même assez élevé. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont à l'université? Ah, pas vraiment, OK, il y a quelques personnes. Donc, en tout cas, pour ceux qui ont eu leur cours de probabilité, vous savez que c'est très important. Donc, bien, au fait, c'est vrai, les probabilités, les statistiques sont extrêmement importantes dans l'analyse de performance d'infrastructure. Donc, c'est beaucoup de travail. On fait la coordination sur l'IRC, on aime ça, c'est très old style. On est sur Free Node, sur Chromium. Donc, ça aussi, au fait, c'est disponible sur le net. Donc, vous faites rire de nous, on ne s'en cache pas. Est-ce que vous avez des questions sur notre gestion des commits? Oui. Donc, la question était, bien, quand on a des tests qui ferment, puis on le sait, au fait, ou bien que le test aussi, à un moment donné, il faut arrêter de perdre son temps à regarder ce que le test fait. On le fait, mais de façon, pour l'instant, c'est semi-automatique. Donc, on a quand même certaines infrastructures. Je ne discuterai pas de ça en particulier aujourd'hui, mais on a quand même une certaine infrastructure pour analyser ça. Donc, en général, le code est fait en… En fait, la très grande majorité du code d'infrastructures est fait en Python, et de facto, on essaie vraiment de tout faire open source. C'est une question philosophique. Mais un des grands défis, c'est qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup de vision, parce qu'une fois que les besoins actuels sont réglés, il faut vraiment être visionnaire pour être capable d'estimer les besoins futurs. Donc, on retourne toujours à la vision. Si on ne regarde pas la vue d'ensemble, on va se faire manger tout rond. Donc, bon, là, on a les tests, les code reviews, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est arrivé qu'on pousse des versions brisées. Alors, il faut un système de feedback, de rétroaction. C'est extrêmement important. Par exemple, des crashs, pour nous, c'est des deal breakers. On considère que ce n'est pas acceptable que Chrome crache. Donc, il faut vraiment faire de la surveillance des métriques. Pour avoir un ordre de grandeur, qui roule le canal bêta de Chrome? Je veux dire, pour ceux qui utilisent Chrome, trois personnes. Qui utilise le canal dev? Oh, une personne. Canary? Quatre personnes. Oh, c'est bizarre. Et qui n'en a aucune idée? Ah, quelqu'un de ça. Bien, vous, vous roulez la version stable. Et c'est correct comme ça. Au fait, l'idée, c'est que vous voulez quelque chose qui marche. À un moment donné, tu prends ton auto, il y a des gens qui prennent une auto, ils n'ont pas besoin d'une autosport, il faut qu'elle roule. Bon, bien, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un navigateur. Donc, l'idée, c'est qu'on veut juste qu'un navigateur qui est stable, bien, par défaut, le canal est stable. Ce qui est triste, c'est qu'on ne peut pas vraiment atteindre zéro crash. C'est impossible. La raison est bien simple. Il y a des gens qui ont utilisé des ordinateurs brisés. Comme, par exemple, on avait vu un crash report où il y avait quelqu'un qui avait vu un crash et une ligne de commande et il y avait une lettre qui n'était pas bonne. On se dit, mais comment ça peut se produire? Puis là, le gars, il dit, ah oui, il y en a une autre copie dans Memory Dump. On va regarder une autre copie. Puis l'autre copie était bonne. Puis là, il a vraiment vérifié. Puis c'est un bit de changement. Donc, la personne, ah, c'est dans sa RAM, un bit qui reste tout le temps pris à un. Puis, bien, si ça donne, qu'il y a ce bit-là, si c'était zéro, qu'il fallait qu'il soit écrit, bien, just too bad, ça crash. Donc, bien, les informations anonymes, de même, qui sont collectées de façon agrégée, bien, nous, ça nous permet d'avoir des idées sur les statistiques. En fait, c'est vraiment de l'analyse statistique où est-ce qu'on se dit, bien, bien, si tout le monde, d'un jour, arrête d'imprimer, bien, c'est peut-être qu'on ne peut plus imprimer, par exemple. Donc, des choses comme ça, c'est quand même important. Donc, ça nous permet de savoir, par exemple, quand il faut faire des changements critiques. En général, on vérifie surtout sur le canal DEF parce que c'est là où, en temps normal, ça brise. Donc, comme je disais, on utilise des canaux. La section blanche en bas, au fond, c'est la section canarie, c'est le trunk, c'est qu'est-ce qu'on pousse carrément, qu'est-ce qu'on vient de comité. Oui? Si on fait des tests avec les extensions, on en fait un peu avec les nôtres, mais on ne teste pas vraiment les extensions des autres. Donc, on s'assure que notre propre API est stable et les gens utilisent notre API. Donc, c'est à nous de tester nos API pour s'assurer qu'ils sont stables. Mais on ne prend pas des extensions qui existent pour se dire, ah, on va tester pour vérifier qu'elles continuent à fonctionner. C'est à nous de s'assurer que les extensions fonctionnent. Même les plus populaires. Donc, l'idée, au fait, c'est qu'on fait du pipelining, un peu comme les processeurs. Donc, on pousse des versions, puis on essaie de les envoyer dans les canaux supérieurs s'ils deviennent stables. Oui, bien, la question, au fait, c'est une comparaison par rapport à Microsoft, où est-ce qu'ils font des tests avec des applications populaires. Bien, au fait, c'est que les extensions sont mises à jour à l'intérieur de 5 heures. Donc, si un développeur fait une mise à jour de l'extension, tous les utilisateurs sont mises à jour en dedans de 5 heures. Donc, on ne peut pas faire de tests cohérents en Continuous Integration sur des extensions qu'on ne contrôle pas le code. Donc, c'est à nous de vérifier que l'API qu'on génère est stable. Donc, on écrit plus de tests. Donc, au fait, comme je disais tantôt, on essaie de toujours monter une version plus stable. Puis l'important, au fait, c'est que bien, ça prend du temps avec les gens, tu sais, on a du feedback s'il y a un bug qui est introduit. Donc, l'idée, au fait, c'est qu'on essaie d'affiner le produit dans chacun des channels. Puis après ça, 6 semaines plus tard, on le bombe dans le channel d'après. Donc, ce qu'on fait, au fond, c'est qu'on le laisse mariner chez nos utilisateurs. Donc, les early adopters sont des agents de marinade. Donc, l'idée, au fait, c'est qu'on ne veut pas pousser une version brisée parce qu'au fait, ça crée beaucoup de tristesse. Donc, on essaie de limiter ça à à peu près un pourcent de nos utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui utilisent la version dev. Donc, maintenant, on fait des versions toutes les 6 semaines, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais ça crée quand même beaucoup de... Bien, au fait, dans le temps, on avait encore plus de changements par version. Par exemple, la version 5, le pic qu'on voit ici, ça a été assez pénible parce que c'était la première version, en fait, à supporter officiellement Linux et OSX. Donc, on a décidé à partir de ce moment-là de sortir toutes les versions simultanément. Comme vous pouvez le voir, il y a eu comme une dépression des développeurs à la version 8 où est-ce qu'on est descendu en bas de 650 commits par semaine. Mais maintenant, vous pouvez voir qu'il y a quand même une certaine tendance assez linéaire où est-ce qu'on s'approche dangereusement du 10 000 commits par version par 6 semaines. Bien, 10 000 commits par 6 semaines, bien, c'est 1660 commits par semaine. Et une semaine, ça ne change pas. C'est 168 heures. Donc, ça donne 10 commits par heure. 24 heures sur 24. 7 jours, c'est ça ce que c'est. Évidemment, il y a des bursts. Le monde travaille le jour, la semaine. On n'est quand même pas fous. Mais ça commence quand même à faire beaucoup de changements par version. Alors, c'est un peu difficile de faire des versions seamless dans ce temps-là. Alors, bien, premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut mettre des bureaux partout dans le monde. Donc, on a à peu près une vingtaine de bureaux dans tous les flux horaires. Et évidemment, au Canada, le plus meilleur pays du monde. Mais même à ça, la vitesse, c'est bien. Mais l'accélération, c'est mieux. Donc, on essaie de faire encore mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour augmenter la performance de l'équipe? Mais avant, est-ce que vous avez des questions sur comment on fait pour essayer d'être rapide? Oui? Les tests, jusqu'à quel point, est-ce que c'est paralysé jusqu'à quel point? Oui, les tests sont très paralysés. Donc, la question était à propos de ce qu'on roule des tests en série ou en parallèle. On les roule beaucoup en parallèle. Je vais en parler, au fait, un peu tantôt. Donc, vous pourrez voir une des techniques qu'on utilise pour améliorer la performance. Oui? Tu viens de la majorité des commits. De Google ou d'ailleurs? Donc, la question était, est-ce que c'est Google essentiellement qui fait des commits ou bien il y a beaucoup de gens d'ailleurs? En fait, on a... C'est encore... C'est toujours Google qui fait la majorité des commits, des Googlers, des employés de Google. Mais on a beaucoup de gens d'autres compagnies. Je n'ai pas de chiffres, mais c'est le cas des publics, donc vous pourriez regarder vous-même. Je n'ai pas de chiffres exacts pour donner des proportions. Mais je vous dirais que c'est de plus en plus de compagnies qui contribuent. Mais je dirais aussi qu'il y a plus de compagnies qui ont tendance à contribuer à Chrome OS qu'à Chrome spécifiquement. Tout simplement à cause de l'interaction directe avec le matériel. Donc, les compagnies ont souvent plus d'intérêt. Mais il y a beaucoup de compagnies qui contribuent. Donc, bien, au fait, l'idée, c'est que là, on fait accélérer. Donc, on veut faire comme des commits à toutes les quelques secondes. Le travail commence à être un peu intense. Bien, comment on fait ça? Bien, premièrement, on s'inspire beaucoup de comment Google fonctionne. Vous me regardez et vous me dites, « Tu travailles pour Google? » Oui, mais Chrome, c'est un peu comme un abcet chez Google. On ne fait pas de service web. On fait une application client. Donc, au fait, ce qui est drôle, c'est que la cadence est vraiment plus élevée à l'intérieur de Google sur les projets de service web. Si le sujet vous intéresse, « Google Engineering Tools », c'est un blog qui a posté quelques pièces en 2011 qui décrit à haut niveau comment ça fonctionne à l'interne. Je ne vais pas dans les détails aujourd'hui pour question de temps, mais je vous conseille d'aller voir les neuf entrées. Vraiment, par exemple, vous apprendrez, par exemple, que sur le code source de Google, on fait à peu près 20 commits par minute. Ça fait que si ça vous donne une idée, vous faites un check-out, vous faites un changement, vous le poussez, il y a peut-être 1000, 2000 commits qui ont eu lieu entre-temps. Donc, c'est quand même assez intense. Le moteur de recherche, mais ça inclut tout le code source des services de Google. En même temps, on pourrait essayer de faire des mises à jour plus rapides, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire des mises à jour trop rapides. Parfois, ça prend plusieurs jours ou même semaines avant d'avoir du feedback sur une régression, surtout sur des use cases très obscurs, des choses que les gens ne font pas, comme par exemple imprimer. Puis aussi, il faut se demander est-ce que ça répond aux besoins primaires? Pas tant que ça au fait de faire les mises à jour plus rapides. À un moment donné, ça ne répond pas nécessairement aux besoins principaux de rendre l'application stable. Donc, comme j'ai expliqué plus tôt, la feedback loop est très, très importante et il y a un certain délai qui est inhérent à cette feedback loop. Donc, au fait, quand je parle de la latence, je parle de la latence dans le cycle de développement lui-même. Moi, je dis que la latence tue, alors il faut vraiment travailler fort pour réduire la latence dans toute l'infrastructure. Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, faire un check-out. Combien de temps ça prend à faire un check-out? C'est l'an de faire un check-out. Après ça, tout doit être exécuté en série, faire la compilation. Ensuite, par exemple, on peut faire la distribution de compilation. Un des exemples, c'est ici, qui permet de faire de la distribution de compilation dans une form, qui permet de diminuer le temps pour compliquer un projet. L'idée ici, c'est qu'on essaie d'utiliser une approche philosophique spécifique pour s'assurer de réduire la latence entre... pour savoir au fait si un commit est bon ou mauvais. Alors, il vaut mieux prendre beaucoup de machines pendant un court laps de temps que prendre une machine longtemps. Par contre, utiliser beaucoup de machines simultanément, mais de façon efficace est beaucoup plus difficile. Alors, bien, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire la distribution des tests unitaires. En ce moment, on est en train d'atteindre une limite d'échelle que BuildBot peut fonctionner, parce que BuildBot, au fait, a une structure quand même assez linéaire dans la façon que les builds fonctionnent à l'interne. Mais au fait, c'est un projet qu'on continue à utiliser beaucoup. Mais ça requiert quand même un petit peu plus de maintenance manuelle. Donc, ce qu'on essaie de faire, au fait, c'est qu'on essaie de décrire la dépendance au runtime, donc à l'exécution des tests. Et on appelle ça isoler les tests. Au fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de décrire, on décrit déjà dans le BuildSystem, tout ce qui est nécessaire pour compiler un test. Bon, maintenant, il faut décrire ce qui est nécessaire pour le rouler. Et ce qui est nécessaire pour le rouler, c'est souvent des choses qui n'ont aucun rapport dans le BuildSystem, comme par exemple, des fichiers de test. Puis, par exemple, un browser test, on a un test qui va partir Chrome, donc on a besoin aussi de Chrome, l'exécutable. Là, on décrit les fichiers au runtime. Mettons qu'on a un axe Y qui est la liste des fichiers qu'on a besoin au runtime. Là, par exemple, mettons, on a un test qui load une charge d'une base de données qui est corrompue puis vérifie que même si la base de données est corrompue, le process ne se crache pas. Donc, mettons que sur Android, bien, ils utilisent une librairie spécifique Android, donc ce test-là n'existe pas, donc le fichier n'existe pas. Donc, il faut créer un axe X qui est un système d'exploitation et pour chacun des systèmes d'exploitation, la liste des fichiers nécessaires va être différente. Bon. Et là, ensuite, on se dit, bien là, ça dépend parce que quand on compile en debug, bien, il y a des gens qui aiment bien ça, rajouter de DBG à un nom d'exécutable. Alors, des fois, il y a des noms d'exécutable qui vont être différents tout dépendant du type de bill qu'on fait. Alors, on rajoute un axe Z qui va être aussi des modifications à la liste des fichiers de tests qui sont nécessaires pour rouler un test. Mais là, des fois, il y a des gens qui se disent, ah, moi, je veux compiler sans WebRTC ou sans NACLE, dans le type Clarion. Alors, des fois, il y a des fichiers qui ne seront tout simplement pas là. Donc, on ne peut pas les lister. Donc, on arrive dans une quatrième dimension qui va être encore des listes de fichiers différents tout dépendant du type de bill, dépendant du système d'exploitation. Donc, essentiellement, on arrive dans une matrice à N dimensions qu'il faut réduire en plan pour avoir la liste des fichiers nécessaires. Donc, un code algeable linéaire, c'est important. Donc, l'important ici, c'est d'être capable de réduire la matrice de toutes les possibilités possibles du nombre de fichiers nécessaires pour le type de test qu'on veut rouler, pour le type de système d'exploitation qu'on veut rouler, pour le type de bill qu'on a fait. Deuxièmement, il faut être capable de rouler les tests de façon idem potent. Ce que je veux dire, au fait, c'est qu'on peut rouler un test, mais il faut que le test ait aucun effet secondaire. Il ne faut pas qu'il dépende qu'un autre test se roule avant. Il ne faut pas qu'il influence aucun test qui roule après. Il ne faut pas qu'il laisse aucune modification au système. Il faut qu'il soit capable de rouler sur des machines différentes. En plus, on force pour qu'on ait la capacité de rouler plusieurs test cases en même temps sur la même machine. Ça prend énormément de rigueur pour arriver là, et on n'y est pas encore. Mais l'idée, c'est que si ce n'est pas imposé, ça n'arrivera jamais. Donc, il faut forcer les gens à coder des bons tests. On se dit, bon, mais là, ce n'est pas que les gens sont nécessairement des mauvais codeurs de tests. ce qui se produit, c'est que ce n'est pas toujours évident qu'il va y avoir des interactions entre deux tests cases. Donc, il faut vraiment s'assurer que toute l'infrastructure est extrêmement déterministe. Donc, on roule un test, on a un résultat, puis le résultat est toujours le même. Donc, essentiellement, l'inverse d'avoir des tests flakies. Nous, ce qu'on utilise en ce moment, on est en train de commencer à utiliser, ça s'appelle Swarming, au fait. C'est un projet qui roule en ce moment sur App Engine. Puis, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de la distribution de tâches. C'est très stateless, puis une des raisons pour laquelle on roule en ce moment sur App Engine, c'est que ça permet de passer à travers du GIL, du Global Interpreter Log de Python, en roulant beaucoup, beaucoup de process l'un à côté de l'autre. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on se réalise tout l'état de roulé des tests dans la base de données. Donc, ça met énormément de pression sur la base de données. App Engine utilise Megastore. Donc, il faut faire notre design d'entités, des tables en fonction des caractéristiques de performance de Megastore. Qui a déjà entendu parler de Megastore? OK, personne. Donc, si vous avez le temps, au fait, allez voir le site de research, research.google.com. Ils parlent de Big Table Megastore Spanner. Puis, si jamais vous n'avez jamais entendu parler d'une base de données qui utilise des antennes GPS et une horloge atomique pour fonctionner, bien, au fait, c'est Spanner. Donc, on a quand même des documents assez intéressants sur des méthodologies intéressantes de type de base de données. Donc, je vous conseille d'aller lire ça, mais ça aussi, c'est un peu à l'extérieur de mon talk aujourd'hui parce que j'en aurais pour une autre heure. Donc, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on a des tests qu'on peut rouler sur des machines arbitraires puis on a des tests très jolis, déterministes. Le problème, c'est qu'on a aussi, bien, au fait, on a listé aussi tous les fichiers qui sont nécessaires pour rouler un test. Bien, c'est beau, mais il faut aussi avoir un serveur de fichiers qui va contenir tous ces tests-là. Il faut être capable d'archiver ces tests-là et de pouvoir les distribuer. Puis là, il faut garder l'overhead très, très petit. Donc, ce qu'on fait, au fait, c'est qu'on utilise un content address cache. Au fait, c'est comme un jeu sur les content address data store. L'idée, c'est que le contenu du fichier est le nom du fichier. Au fait, ce qu'on fait, c'est que le SHA-1 du contenu du fichier est le nom du fichier. Ça nous permet, au fait, il en existe beaucoup de content address data store, mais nous, on voulait vraiment une cache. Puis on voulait que le lookup soit extrêmement rapide et qu'on soit capable de savoir si à peu près 10 000 fichiers sont présents ou pas présents sur le data store de façon extrêmement rapide. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a des données qui sont adressées par leur contenu, il y a une relation immuable entre le nom du fichier et son contenu. Alors, l'idée, c'est qu'un bot qui va chercher des fichiers puis qui est map local pour pouvoir rouler son test, bien, il peut garder une cache parce que le contenu est immuable. C'est-à-dire, le contenu ne peut pas changer parce que le nom du fichier c'est le contenu. Donc, l'idée au fait, c'est que ça utilise une approche extrêmement fonctionnelle. Donc, les cours de programmation fonctionnels, c'est à ça que ça sert. Donc, l'idée au fait, c'est qu'en décrivant les fichiers qui vont être nécessaires par l'Oshawa, on est capable, après ça, de garder un cache hit rate sur les bots. Donc, au fait, les bots peuvent garder leurs fichiers puis ont un taux de succès d'à peu près de cache hit d'à peu près 98%. Donc, ils ont juste besoin d'aller chercher les fichiers qui ont effectivement été modifiés. Donc, ça réduit énormément la quantité de fichiers qui est téléchargé. Ça roule sur App Engine avec Cloud Storage, mais on est quand même assez... c'est juste parce que pour nous, c'était plus simple. Donc, on utilise beaucoup BuildBot. BuildBot est utilisé par plusieurs projets. Au fait, le maintainer principal travaille chez Mozilla. On a... Bien, au fait, BuildBot est utilisé par WebKit, LLVM, Python eux-mêmes, MongoDB, donc c'est quand même un projet quand même assez gros. Aussi, on utilise beaucoup RaidVell qui est un système de code review puis on utilise aussi Gerrit qui est un autre système de code review parce que un, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Et on utilise aussi Swarming qui est le projet sur lequel je travaille qui sont aussi open source et en Python. Est-ce qu'il y a des questions rendues à ce point-ci? Au fait, Gerrit a été inspiré de RaidVell mais Gerrit est codé en Java et RaidVell en Python. Donc, je n'appellerais pas ça un fork parce qu'il n'utilise même pas le même langage. Aussi, la philosophie de développement est significativement différente. Gerrit host, c'est un serveur de code en même temps. C'est vraiment un SCM. C'est un serveur de Git en plus d'être un outil de code review. Tandis que RaidVell, c'est plus un outil de code review à Doc. donc ici, au fait, on a beaucoup de codes, on a une grande équipe, on essaie de les faire avancer le plus vite possible. Là, on essaie d'être une force si on sous-entendit que les développeurs sont une masse. Je vous laisse ça à votre interprétation mais l'idée, c'est qu'on pourrait être une accélération négative. On veut être une force positive, évidemment. Oui, j'ai fait mes cours de physique. Alors, l'idée, au fait, c'est que, bien, on utilise un peu les mêmes principes qui sont utilisés dans Chrome eux-mêmes mais dans l'infrastructure de Chrome. Donc, par exemple, on utilise des canaux, on n'a pas besoin d'autant de canaux parce que le feedback loop est très court. Quand je brise quelque chose, en général, j'en entends parler assez vite. Donc, mais quand même, faire, avoir une infrastructure canarie, ça nous permet de faire des tests comme par exemple des load tests. Donc, on simule 1000 bots puis on vérifie que l'infrastructure survit. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de opt-in avec les développeurs qui travaillent pour Google. On les surveille. Puis, au fait, bien, ça nous permet aussi de vérifier toutes les suppositions dans le code. C'est facile de tomber, par exemple, dans un profil d'utilisation un peu dégénératif par rapport à la base de données, par exemple, ou la façon qu'on sert les pages web. Donc, ça pourrait causer d'horribles performances. Donc, on essaie d'avoir un code vraiment qui soit fonctionnel mais aussi performant. Puis, un test unitaire vous le dira pas. d'avoir le code quand même assez résilient à des erreurs d'infrastructure comme par exemple si la base de données mère ou est partially available ou par exemple des problèmes de connexion réseau. On essaie de survivre à ces problèmes-là. Donc, l'idée au fait, c'est qu'on essaie d'avoir des petits services qui les rendent plus simples à travailler dessus et moins de processus. Avec des API très focussées, c'est plus simple à comprendre, les projets sont plus simples, sont plus faciles à tester. Donc, on fait une tâche, on la fait bien. Donc, vraiment l'idée de base, c'est que moins de processus, plus de services. Puis, les services, au fait, ce qui est intéressant, c'est vu que c'est souvent des services web, bien, ça force à avoir le control flow explicite dans la base de données. Puis ça, c'est un très, très grand avantage. Au fait, bien, ce qu'on essaie, c'est d'être très agite. Donc, on essaie aussi de décrire comment le code peut se tester lui-même. C'est quelque chose qui est en ce moment un work in progress. Ou est-ce que le code peut décrire exactement le nombre de tests qu'il faut rouler et sur quelle plateforme et comment le rouler. L'idée, au fait, c'est de pouvoir faire des changements plus focuss et réduire les effets secondaires où est-ce qu'il faut faire un changement où, par exemple, on rajoute un test. Puis là, bien, il faut faire le changement d'infrastructure en même temps et synchroniser le tout. ça devient un peu compliqué. Donc, l'idée, au fait, c'est de réduire les prières quand on fait des changements de script parce qu'on n'est pas très pratiquant. Donc, l'idée, au fait, c'est qu'on utilise beaucoup App Engine entre autres pour ça parce que ça nous permet de, une des choses qu'on aime beaucoup avec App Engine, c'est que ça nous permet de rouler plusieurs versions de notre serveur en même temps puis de pouvoir tester les différences entre eux. C'est un avantage vraiment, là, extrêmement élevé. Bien, je n'ai jamais utilisé le recours, mais c'est un peu le même genre. Ça permet d'enlever des bases données. Tant qu'on a des bases données en bas d'un terabyte, en général, tu as une machine puis ça va aller, mais quand on dépasse ces quelques terabytes, en général, ça devient un petit peu plus compliqué. Il faut vraiment faire un farm de bases données. En théorie, il y a une équipe de SRE, donc des Site Reliability Engineer qui travaillent pour nous. Puis aussi, ça permet de garder quand même un certain uptime. Ce n'est pas sans pépin, mais ça fait quand même la job. Puis, comme je disais tantôt, ça permet vraiment de rouler aussi de faire ce qu'on appelle un Horizontal Scaling. Ça veut dire pouvoir partir plusieurs services web simultanément. Puis, le Engine le fait pour nous, donc on n'a pas besoin de commencer à partir des nouveaux serveurs à chaque fois qu'il y a un peu plus de l'autre. On utilise beaucoup Compute Engine qui est maintenant disponible à l'externe. Au fond, c'est un peu la même chose que EC2 pour ceux qui préfèrent Amazon. Donc, l'idée de base, c'est d'avoir des VM sur demande. Ça aide beaucoup à grossir l'infrastructure. l'infrastructure. Donc, au fait, on a masse de solutions open source. Puis, comme je dis, comme par exemple, BitBot, un autre exemple, c'est Jenkins. Cerecord Review by Reviewed Board est aussi un autre exemple. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de solutions à chacun des types de besoins. Il y a beaucoup de solutions qui sont open source qui peuvent être utilisées. L'idée, au fait, qu'on fait une infrastructure, c'est d'avoir une feedback loop. C'est très important. Puis aussi, d'avoir une infrastructure de canaries quand on commence à rentrer, à aller à grande échelle ou est-ce qu'il y a des gens qui travaillent en continu, ça devient indispensable. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur l'infrastructure? Non? OK. C'est bon. Alors, au fait, c'est ce qui conclut ma présentation. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié ça. Ce qui est le fun, au fait, c'est que vu qu'on travaille beaucoup en open source, la plupart des choses sont disponibles à l'externe. Par exemple, les codes reviews sont tous sur une mailing list, les check-ins aussi. On est sur l'IRC, on est quand même faciles à accéder. Donc, c'est tout. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501